On parle de cybercriminalité. Aujourd'hui, ça touche l'Alsace. Bruno Dinal, vous gérez avec la famille au pain de mon grand-père et vous avez eu votre messagerie piratée. Comment ça s'est produit ? Tout à fait, Lionel. Pas plus tard qu'il y a une petite dizaine de jours, ma boîte mail principale a été piratée. Des groupes de contacts ont été pris et ont reçu des mails avec des intitulés bizarroïdes, entre guillemets, si je puis dire. Pourtant, j'ai une adresse avec un serveur qui est relativement célèbre et qui est très sécurisé et pointu dans tout ça. Comment ils font ? Ils ont votre code à ce moment-là ? Alors, c'est ce que je me suis demandé. Est-ce qu'ils avaient mon code ou est-ce que c'était un problème d'un PC par rapport à un autre ? Donc, en fait, j'ai changé mon code. J'ai nettoyé tous mes contacts. Et à partir de ce moment-là, ma boîte mail était vide. Un, de mail et deux, de contacts. Donc, plus moyen de rien faire. Et à ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus eu de problème. Est-ce que vous aviez donné votre code à quelqu'un ? Non plus. Ça, encore une fois, c'est une chose. J'ai un code d'accès qui est différent pour chaque adresse. Et c'est vraiment assez inexplicable. Et aujourd'hui, un antivirus un peu plus puissant. Exactement. Ça va de père. Ça va de père et ça va de soi. On est avec José Guérat, l'entraîneur du Sporting Club de ChintiKM. On ne va pas parler de foot aujourd'hui, José. On va parler d'une mésaventure qui vous est arrivée sur votre messagerie mail. Effectivement. Donc, on a une association qui s'appelle Edonsara. À ma surprise générale, un jour, j'en ouvre mon ordinateur le matin. J'ai deux messages. Un de 4h du matin et l'autre 4h11. Ils me demandent de l'aide. On a gardé ça en mémoire. Donc, comment allez-vous ? J'espère ne pas vous déranger. Mais je voulais vous demander une aide financière. Car je suis confronté à une situation assez délicate. Enfin, bref, c'est un peu un appel au secours. Et c'est signé de qui ? C'est signé d'association Edonsara. Donc, avec mon adresse personnel. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ma fille a eu un mail, soi-disant de Gmail, nous expliquant qu'il fallait activer la boîte mail. Sinon, on perdait l'utilisation de cette boîte-là. Donc, elle a envoyé un certain nombre d'infos qu'il demandait. Mais c'était vraiment très bien fait parce qu'on avait l'impression que c'était Gmail qui envoyait ce mail-là. On sait maintenant que c'est comme ça qu'ils ont piraté la boîte. Elle a donné son code d'accès. Voilà. Enfin, elle a donné son code d'accès. Elle a donné un certain nombre d'informations qui leur ont permis de pouvoir accéder à cette boîte mail. Et une fois qu'ils ont accédé à cette boîte mail, ils ont changé tous les codes d'accès. Ce qui fait qu'ils se la sont personnalisés. Et donc, ma fille a pu faire un courrier et prévenir tout le monde que c'était effectivement... La boîte était piratée et qu'il ne fallait pas répondre. Mais on a une personne qui a répondu quand même. Il veut savoir ce qui se passe et on nous explique que son ami s'est fait poignarder. Ils sont à l'hôtel Ibis de Marcory. Et il leur donne tous les éléments pour envoyer un mandat de 3000 euros avec donc nom Guéra, prénom Mylène, ville Abidjan, adresse rue 14 boulevard Giscard d'Estaing, Abidjan, pays Côte d'Ivoire. Et c'est ta fille, le nom de ta fille ? Et signée Mylène. De ta fille ? Voilà. Donc, on a tout de suite appelé cette personne-là pour expliquer ce qui se passait à rien. Qu'elle ne devait pas s'inquiéter, surtout de ne pas envoyer ces 3000 euros. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon de ça en fait ? Il faut être très vigilant parce que quand on voit qu'on est capable de faire ça, on se demande ce que nos enfants demain peuvent faire sans qu'on soit au courant. L'informatique c'est beau, c'est bien, mais ça fait peur. Une chose qu'on peut en tirer, c'est de ne donner strictement jamais d'informations confidentielles, de code, directement à Gmail, Hotmail, toutes ces messageries, car elles ne les demandent pas. Ça veut dire simplement que si on vous demande ça, c'est probablement derrière une arnaque. C'est ce qui est arrivé à Brudoninelle, c'est ce qui est arrivé à d'autres. Merci José. Maintenant, c'est complètement sécurisé, et dont Sarah ? C'est sécurisé, donc on peut repartir et penser à la prochaine opération qu'on pourra faire pour la petite. Voilà.